Les types cellulaires, donc, au niveau d'épithélium labrique, vous avez des lymphocytes, vous avez des cellules de l'enguérance qui sont présentatrices de l'antigène, et le stroma conjonctivalapique, il va également refaire renfermer plusieurs types cellulaires intéressants, les macrophages, les mastocytes pour l'allurgie, les lymphocytes, les astocytes, les polymégliaires, c'est un véritable parcours immunologique, c'est le siège de l'inflammation. Et puis, pour tout ce qui est régénération de la cornée, c'est au niveau de ces glides basales, au niveau de l'épithélium labrique, qu'on appelle les palissades de col, où vous allez parfois les cellules fouches labiques qui vont multiplier et qui vont migrer vers la région centrale de la cornée, comme vous avez vu avec les palissades. Alors, donc ces palissades, c'est des petits glides, c'est des interdigitations qui mesurent 0,5 mm de l'arche ou de 4 mm de l'arche. La masculinisation, c'est une masculinisation très complexe, les vaisseaux proviennent des branches ciliaires-ortelaires, vous allez avoir des vaisseaux arterio-hébiscléos, qui vont pouvoir s'anastoriser, comme vous voyez ici, et les plexus veineux, qui seront drainés par les mènes vorticules. Donc le drainage se fait au niveau des mènes vorticules. Le réseau lymphatique va être également drainé par les mènes conviants. Et pour l'inervation, c'est des verts ciliaires-blancs qui proviennent du verre picheau. Et l'inervation olympique est beaucoup plus importante que la cornée. Vous avez vu, l'importance et la densité de l'inervation olympique, c'est encore plus inervé. Donc voilà, si vous avez des questions, on peut passer à la géolithique de la cornée, c'est beaucoup plus consistant qu'on pense.